Pablo Longoria qui sort du silence et qui vide son sac à l'OM. L'altercation supposée entre Lionel Messi et Vitinha la saison dernière au PSG. Les derniers détails et l'Inter-Miami qui s'inquiète pour l'argentin sorti blessé en MLS. C'est le programme du journal du foot numéro 1375. L'OM encore et toujours au cœur de l'actu foot. Pablo Longoria a accordé un long entretien au journal La Provence. Le président de l'OM l'assure, il ne démissionnera pas de son poste. Sauf si Frank McCourt, le propriétaire américain, le lui demande explicitement. Mais a priori, on n'en prend pas le chemin. Mais Longoria a été claire, l'OM ne peut pas continuer à fonctionner ainsi. Les supporters ne peuvent pas avoir une telle influence selon lui sur les décisions du club. Il veut faire bouger les choses à l'avenir tout en restant à la présidence de l'Olympique de Marseille. Certains disent qu'il a fait un boulot énorme pour l'OM. Notamment sur le mercato. D'autres parlent d'ingérence, de magouille au sein du club. Voilà pourquoi il y a une telle différence d'opinion aujourd'hui dans les rangs des supporters marseillais. Mais le contexte houleux est confirmé par Longoria. Il y a bien eu des tensions, des menaces lors de cette réunion avec les chefs de groupe de supporters. Lors de la réunion lundi, Marcelino n'a pas résisté à la tempête. On l'évoquait déjà hier, il a démissionné et ça a été officialisé par le club Marseille. Un petit peu plus tard dans la journée, Marcelino qui explique qu'il ne pouvait pas continuer dans un tel contexte. L'actu foot, marqué aussi par ses révélations sur le comportement de Lionel Messi pendant son passage au PSG. D'après l'équipe, Vitinha serait aujourd'hui beaucoup plus épanouie au PSG grâce au départ de l'Argentin qui ne l'aurait pas épargné. Lors d'un contact un peu rude à l'entraînement, le septuple ballon d'or aurait lâché la phrase « Non seulement t'es faible, mais en plus tu me fais mal » à son coéquipier portugais. Information reprise au Portugal justement par Ojo Go qui assure que Vitinha voulait même quitter la capitale française à cause de cette altercation. Le principal intéressé, lui, n'a pas tardé à réagir. Le milieu parisien assure que toute cette histoire est fausse. Reste à savoir qui d'y vrai dans cette histoire. Lionel Messi, lui, inquiète en MLS. La Pulga a dû quitter le terrain mercredi lors de la victoire de l'Inter-Miami face à Toronto. On parle d'une potentielle fatigue musculaire. De quoi affoler le club américain avant les prochaines échéances, notamment la finale de la Coupe des Etats-Unis et les derniers matchs décisifs pour aller chercher une place en play-off en Major League Soccer. Les infos en bref. Retour rapide sur le match de l'Anse en Ligue des Champions, laissant Réor qui ont fait match nul un but partout sur le terrain du FC Séville. Mercredi soir, Fulgini a répondu sur coup franc à l'ouverture du score d'Ocampos. Dans l'autre match du groupe Arsenal a cartonné le PSV Eindhoven. On parlera des autres matchs en revue de presse. Il y a de la Ligue Europa dans la soirée avec trois clubs français engagés. Là aussi, on parlera de l'OM en revue de presse. Rennes reçoit le Maccabi Haïfa. Toulouse se déplace en Belgique sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise. À suivre également Brighton, Haïka-Athènes, Glasgow Rangers, Betis-Séville. La Roma joue à Tiraspol et Liverpool va défier l'Inns. Un mot du Mercato et le Barça qui a une priorité lors de ces prochaines semaines prolongées. Le contrat de Frenkie de Jong, selon Sport, le milieu de terrain néerlandais, est ouvert à cette option. Même s'il n'a pas oublié que les Blaugrana voulaient le pousser vers la sortie il n'y a pas si longtemps. La revue de presse de le journal. L'équipe se penche sur le déplacement de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Ce jeudi soir en face de groupe de la Ligue Europa. Vous l'avez compris, dans un contexte extrêmement houleux pour les Olympiens. C'est Pancho Abardonado, ancien joueur de l'OM qui va devoir assurer l'intérim et remplacer Marcelino. Lors de ce déplacement au Pays-Bas dans le match de Conférence Ligue. Lille a battu l'Olympia Ljubljana 2 à 0. C'est bien parti pour les Dogs dans cette compétition en Angleterre. Le Starsport revient sur le match très spectaculaire entre le Bayern Munich et Manchester United. Avec Harry Kane en 1. Score finale 4 à 3. L'international anglais qui a marqué sur pénalty a parfaitement réussi son adaptation en Bavière, on peut le dire. Et du côté de l'Espagne, on retrouve Jude Bellingham à la une du journal Marca. L'international anglais sauveur encore une fois du Real Madrid avec ce but inscrit dans le temps additionnel face à l'Union Berlin. En face de groupe de la Ligue des Champions, score finale 1-0 pour les Meringue dans le même groupe. Naples est allé gagner à Braga et l'autre club espagnol engagé mercredi soir dans cette C1. C'est la Real Sociedad tenue en échec par l'Inter Milan finaliste l'an dernier. Score finale 1 but partout. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501